On a vu dans ce débat avec Éric Zemmour, quand vous allez à Château-Rouge, il y a une africanisation culturelle. Vous, vous nous dites aujourd'hui, il y a deux regards là-dessus. Quand on va dans certains quartiers où toutes les femmes sont voilées, il y a une islamisation du paysage, une islamisation culturelle. Le visage de la France a changé ces 30 dernières années. Vous, vous nous dites culturellement, tout ça, c'est la France. Éric Zemmour vous répond. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'à Château-Rouge, vous avez dit quoi, une africanisation ? C'est quoi le terme ? Oui, culturellement, il y a une africanisation. Quand vous voyez des coiffeurs spécialisés dans les coiffeurs africains, ce n'est pas une insulte, me semble-t-il, une africanisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une insulte. On a l'impression que vous appréciez cela, c'est ça le problème. Je vous dis vraiment que vous ne pouvez pas dire... En tout cas, ce qui est sûr, ça se voit à quel point vous êtes dans un rejet là qui est juste abject, je vous le dis. Ce n'est pas possible de parler d'un quartier comme cela en le dénonçant comme cela. Moi, demain, j'irai passer ma journée à Château-Rouge. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'a dit Eric Zemmour dans notre émission sur Château-Rouge, c'est justement qu'effectivement, il y avait beaucoup de Noirs musulmans et une islamisation. Je termine juste de Château-Rouge. Comme je l'ai dit, à Château-Rouge, il y a beaucoup de Noirs congolais. Je termine. Je ne suis pas en train de vous dire. Oui, c'est à vous que je vais répondre. On précise les choses. Je précise juste les choses et je vous explique que donc, j'ai répondu à Eric Zemmour, qu'à Château-Rouge, il y avait beaucoup de Noirs congolais, donc qui n'étaient pas musulmans. Je vais répondre sur ce que vous dites simplement. Quand vous expliquez 200 000 personnes, ils vous disent que ça n'a pas d'importance. En fait, ça a une importance fondamentale. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'expliquer que cette grande quantité de personnes, de 100 000 personnes, amène des nouveaux débats qui sont ceux sur lesquels nous débattons. Et quand nous démontons les chiffres et que nous regardons, en fait, c'est une infime partie de ces 200 000 personnes qui sont concernées par ce que vous dites. Le fait est que vous ne cessez de répéter qu'il y a une immigration massive, que vous cessez de répéter. Mais dès lors qu'on vous demande de citer des chiffres et de montrer dans les faits, vous n'y parvenez pas. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai tranquille. Une dernière phrase. Vous dites que c'est insupportable pour nous parce qu'en permanence, on est obligé de justifier à quel point on est français alors que vous nous renvoyez à nos origines. Mais pardonnez-moi, c'est exactement le sujet du débat. C'est quand Eric Zemmour vous dit que votre prénom renvoie à d'autres origines que la France. Alors, il y a une dichotomie entre le fait de dire je suis française comme tout le monde et donc arrêtez de me renvoyer aux origines. Et par ailleurs, au moment où on vous dit alors si vous êtes français comme tout le monde, qu'est-ce qu'on a en commun ? Et vous dites, eh bien laissez-moi avoir mes origines. Il y a un moment, ça n'est pas tenu. Non, il a exclu ce prénom. Là, vous venez de dire pardon, mais ce que je considère comme une bêtise. Parce qu'avoir des choses en commun n'empêche pas d'avoir des différences. La France, elle est riche de ces différences. Donc pardon, je vais terminer. Nous pouvons avoir des différences. D'ailleurs, nous les avons tous. Il n'y a personne qui est le copier-coller de l'autre. Donc nous avons tous, d'accord, nous avons tous effectivement l'histoire de la France en commun en étant français. Mais nous avons tous nos différences qui font notre identité. C'est quelque chose aussi à entendre et à... Quand Kylian Mbappé, N'Golo Kante, quand ils gagnent la Coupe du Monde, on parle d'une équipe africaine. C'est la France qui a gagné. La France en était ravie. Quand on reproche aux enfants de la République de ne pas chanter la Marseillaise, de ne pas être fiers de la République, on leur reproche. Et quand ils sont fiers d'être français, qu'ils crient la Marseillaise, qu'ils vivent la France dans leur chair, on leur rappelle qu'ils ne sont pas français. Extrêmement choqués. Je voudrais vous dire aussi autre chose. C'est que moi j'ai été à la cérémonie des tirailleurs sénégalais à l'Elysée en présence de M. Hollande. En l'honneur des tirailleurs sénégalais qui ont fait couler leur sang pour la France, qui ont été au front pour la France. Ces tirailleurs sénégalais, ils s'appelaient comment ? Moussa, Ousmane, Ousmane, Babacar, Bakary. Est-ce qu'Éric Zemmour se permettrait aujourd'hui de nous dire que ces prénoms sont une insulte à la France après s'être battu pour la France ? C'est tout ça que ça réveille. C'est terriblement douloureux parce que ça me ramène à mon identité. Et dans cette France que j'aime, jamais on ne m'a ramené avec autant de violence à cette identité qui est la mienne. Et qui m'échelle.